... J'ai fait des études tout à fait traditionnelles de piano, de contrepoint, d'harmonie, de fute. Et puis, je cherchais aussi autre chose, donc je me suis intéressée aux structures sonores, donc j'ai travaillé sur le cristal. Le cristal, c'est un instrument acoustique, mais qui m'a, un cristal bâché, qui m'a apporté beaucoup dans la mesure où j'ai travaillé avec le cristal, le timbre, j'ai travaillé la musique carnatique, donc de l'un du sud, j'ai travaillé avec les gens du jazz, j'ai travaillé avec du rock, enfin, différentes formations qui tournaient autour du cristal. Et le cristal était un instrument qui permettait de travailler, en fait, dans le son, sur le timbre du son. Après, j'ai essayé comme ça l'électro-acoustique et le cristal, et je me suis aperçue que le cristal avait cet avantage d'avoir, d'être un instrument acoustique, et en même temps, d'apporter énormément un univers sonore qui pourrait être l'électro-acoustique, en fait. une palette de sons qu'on n'a pas dans l'orchestre. Et avec Alma Louvia, qui était ma première pièce ici au cursus, qui est une pièce pour clarinette, alto, voix, cristal et dispositif, ce travail entre l'instrument acoustique et le cristal et l'électro-acoustique était très enrichissant, parce qu'il y avait une place entière, le cristal faisant la jonction entre l'acoustique et l'électro-acoustique. Et donc après, j'ai supprimé cette partie du cristal qui ne m'intéressait plus, et j'ai gardé, si vous voulez, je suis rentrée dans la musique mixte. Je suis rentrée à Sonius, à l'époque, c'était le département de composition en informatique musicale. Et là, évidemment, on travaille, on est directement plongé dans la musique mixte. Et je pense que j'ai entendu, là, quelque chose qui, depuis 20 ans, maintenant, m'intéresse toujours autant, à savoir travailler... Il y a ce double rapport. Il y a le rapport complètement intérieur avec la partition, qui fait qu'on pense la musique, qu'on est capable de la lire, de l'entendre et de l'écrire. C'est quelque chose de complètement abstrait, on est dans du symbolique. Et puis il y a ce rapport à l'électro-acoustique, que même au bout de tant d'années, finalement, on peut l'entendre dans les grandes lignes, mais on n'est jamais sur le son. On essaie toujours de réengager les nouveaux sons. Donc on relève les manches et on est dans la matière sonore. Et là, il y a une sorte de paradigme entre ces deux démarches que je trouve très intéressantes. même si elles sont synchrones, même si elles sont, au contraire, l'une après l'autre. Mais, voilà, dans la démarche, je trouve que c'est une façon d'entendre la musique qui est assez enrichissante. Un deuxième niveau, c'est au niveau du langage. C'est que dès qu'on rajoute... Enfin, je me souviens, j'avais travaillé sur un spatialisateur avec, je crois que c'était Spira Maness, une pièce en 95. Et ensuite, j'avais écrit Oyat, donc une pièce pour ensemble d'harmonie sans électro-acoustique. Et en plaçant les instruments, j'étais... Arrivée, finalement, à refaire ce spatialisateur, acoustiquement, en plaçant les instruments. Ou même dans Piranha, une pièce pour un vidéopéra, avec les quatre saxophonistes à chaque angle. Et j'ai retrouvé les effets de trajectoire que j'écrivais, papier, crayon et gomme. Bon, c'est un exemple simple. Mais pour faire comprendre qu'on peut, par l'expérience de l'électro-acoustique, essayer après, instrumentalement, d'enrichir... Pas tellement de refaire exactement ce qu'on a entendu électro-acoustiquement, ça n'a pas de sens. Mais d'enrichir le langage par l'expérience de l'électro-acoustique. Au niveau des matériaux électro-acoustiques, on a tendance toujours à se servir d'éléments qu'on a déjà écrits, déjà travaillés, déjà entendus. Comme si on allait prendre dans sa boîte à outils un fréquency shifter, un harmonizer. Je suis arrivé pour le quatuor à cordes et je dis à Serge, voilà, je ne veux plus travailler avec mes outils compositionnels électro-acoustiques, je jette ma boîte à outils. Je veux trouver vraiment des éléments qui iront pour ce que j'ai envie d'entendre sur ce quatuor et donc essayer de réinventer de nouveaux outils qui s'approprient vraiment à l'écriture du quatuor à cordes et à ce que je veux entendre. Pour cette pièce-là, j'avais dit à Serge, jusqu'à maintenant j'ai fait beaucoup, beaucoup de temps réel, exclusivement, c'était depuis Bogenlid, c'était des pièces où les instrumentistes transformaient leur son en temps réel. Sur cette pièce-là, j'avais proposé de travailler à partir de sons, l'échantillon déjà travaillé et de les réorganiser dans l'espace. Donc, en fait, à chaque fois on fait de l'électro-acoustique, mais à chaque fois on peut la faire de façon différente, que ce soit dans la façon dont on pense, la musique mixte, que ce soit le sujet de la pièce, que ce soit la formation instrumentale, que ce soit la démarche qu'on prend, c'est jamais finalement les mêmes façons d'interagir. Là, Serge m'a donné une nouvelle application, que je me sers, et du coup je ne la connaissais pas, c'était parfait, et j'ai pu faire toute la partie électro-acoustique avec cette application. Et du coup, ça crée une homogénéité, parce que je n'ai pas, enfin je ne sais pas si on va l'entendre, mais pour moi, il y a une homogénéité compositionnelle, du moment où tous les outils, tous les sons ont été créés avec la même application. Moi je suis amené à travailler avec beaucoup de compositeurs ici, et c'est vrai que chaque compositeur a un rapport à ses outils qui est différent, et c'est normal. Il y en a certains qui utilisent toujours le même outil à travers toutes les pièces, d'autres qui vont utiliser le même outil, mais en le faisant évoluer à chaque fois, et d'autres qui vont dire à chaque fois on fait table rase, donc c'est intéressant. Mais dans tous les cas, ça reste les outils d'un compositeur, enfin ils font toujours la même musique, indépendamment des outils finalement. Il y a une indépendance entre les deux, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que dans ton cas, toi tu as quand même tendance à chaque fois à reconstruire zéro. Alors c'est vrai que du coup, ça permet d'utiliser des technologies nouvelles à chaque fois. Mais ce n'est pas parce qu'on fait table rase qu'on va utiliser toujours de nouvelles technologies. Il faut aussi avoir une attitude incrémentale. C'est que des outils en fin de compte. Donc ça permet d'aller plus vite sur certaines choses, mais je ne sais pas si ça influence vraiment le style de ce que tu fais. En fin de compte, tu fais toujours le même style de musique. Je ne sais pas si je suis bien placée pour répondre, mais je pense que... Enfin si moi j'ai l'impression que j'ai envie de trouver des nouveaux outils, c'est parce que je sens que pour chaque pièce, c'est quand même... Différent, je ne peux pas traiter un quatuor à corde de la même façon que je vais traiter une pièce comme la muette, pour deux instruments et voix, comme je vais traiter une pièce sur Joyce ou une pièce soliste. Je pense que, en tout cas au moment où on commence à penser la pièce ou on commence à penser la musique électro-acoustique, on a besoin de supports qui nous semblent adaptés au projet qu'on a envie de mener. Alors après, si une fois que la pièce est finie, que l'électro-acoustique est faite, on s'aperçoit que finalement, on a l'impression qu'on entend les mêmes outils. Et ça c'est peut-être une question d'homogénéité sur un travail à long terme d'une oeuvre finie. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est dans la démarche de la façon de penser la musique électro-acoustique de la pièce. Là pour la muette, j'ai vraiment l'impression que la partie électro-acoustique a été conçue exactement en même temps que la partie instrumentale. La différence dans les 20 dernières années, c'est que toutes les technologies qui avaient été rêvées avant par l'époque des pionniers, qui avaient à inventer des choses, à innover, aujourd'hui, on l'a subi plutôt qu'autre chose. Tous ces outils-là, comme Live que tu utilises, c'est quelque chose qui est très largement répandu, facile à utiliser, tout le monde peut avoir ça chez soi. Et la difficulté, ce n'est plus tellement d'imaginer des choses qu'on ne peut pas faire, parce qu'aujourd'hui, on peut faire beaucoup avec des outils grand public, avec des ordinateurs que tout le monde possède chez soi. Mais au contraire, de ne pas subir les outils, plutôt de garder de la créativité, de la musicalité avec des outils qu'on peut très bien subir. On peut utiliser comme ça, facilement, faire du beau son tout de suite, mais par contre, arriver à les maîtriser, à les contrôler pour faire la musique qu'on veut, c'est beaucoup plus difficile qu'avant, finalement, parce qu'on a trop d'outils. Et en fait, c'est un danger. Il y a d'autres dangers qui sont liés à ces outils-là. C'est le fait qu'on peut faire des choses qui ne sont pas du tout pérennes. On voit bien que là, on est dans des technologies grand public, avec un marché, avec une obsolescence même programmée, qui font que ça ne rentre pas vraiment dans ce qu'on attend d'une œuvre musicale qui doit être facile à jouer, même dans les dix années à venir. Je ne sais pas si c'est courant, mais je pense que c'est très intéressant que je puisse travailler avec Serge. Je vois que j'ai une démarche de musique électro-acoustique parce qu'on travaille mieux, on travaille plus vite. Ça fait gagner du temps. On travaille plus efficacement et finalement, c'est la partition qui gagne. La difficulté quand on travaille en studio, et aussi le travail agricole, c'est des questions de vocabulaire et de communication. Et parler de la musique, ce n'est jamais évident. Donc, quand on a l'habitude de travailler ensemble, on établit un vocabulaire commun qui n'est pas forcément compréhensible par d'autres, mais au moins, on arrive à se comprendre. Et c'est vrai que quand on a collaboré sur plusieurs projets, et je l'ai fait avec d'autres compositeurs aussi, on arrive à communiquer efficacement, sans beaucoup de mots. Et établir cette communication sur les sons, ce n'est pas une chose évidente. Maintenant, personnellement, je ne suis pas sûr que ce soit forcément bien de toujours collaborer comme ça, parce que ça peut être bien aussi de changer de partenaire, de changer de... On peut avoir une relation trop exclusive, mais c'est sûr que ça fait gagner du temps. Merci. 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 Merci.